coucou comment vas-tu aujourd'hui voici une petite guidance allez on y va une guidance rapide pour voir les énergies du moment voilà il ya le paquet entier ça fait beaucoup avec le grand jeu de mademoiselle le normand si ce jeu s'intéresse t'intéresse j'ai fait une formation j'ai fait l'année dernière beaucoup de plusieurs modules des bonus tu peux aller voir sur sacré tiré féminin point com tu tapes tu cliques sur formation tu vas tu vas la trouver alors là on commence déjà avec une très belle carte qui est la carte de la protection qui est sur le consultant la consultante donc ça peut peut-être te parler et on voit qu'il est question dans une période de fin il ya quelque chose on est à la fin d'un cycle le début de quelque chose et on te dit que tu es protégé voilà tu es fortement protégé médée donne un baume magique à jason qu'elle aime puissamment et donc elle le protège en fait et il va enduire son bouclier pendant la bataille pour la toison d'or il va en induire son bouclier il aura la victoire sur la toison d'or pour la toison dans cette bataille de la toison d'or et eh bien ça c'est intéressant parce qu'on regarde derrière on a castor et pollux donc ici il ya des liens factifs fort qui sont partagés et en même temps à des difficultés des choses qui sont pas faciles dans une relation ce sont des jumeaux cosmiques castor et pollux 1 voilà ce qui est intéressant c'est que il ya peut-être à prendre le large aussi on dit que les 200 les deux s'apportent en fait à les deux s'apportent les deux se donnent en fait tu vois ici eh bien on va voir il manque une autre carte mais ce petit sujet il est un petit peu coquin parce qu'il te dit où c'est tu prends le large de prendre la distance justement pour 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 ici ça veut dire partait pour oublier par exemple non c'est pas si simple que ça ou il est question d'un voyage à deux voilà en tout cas on voit que c'est une relation qui est protégée aussi et où les deux se s'apportent l'un l'autre et se protège aussi un part certainement un amour l'amour qu'il se porte en fait c'est ça comme m'aider et jason pardon pour ce bruit allez notre carte et ben voilà eh bien on voit que par rapport à une relation quand même les efforts sont récompensés donc on peut penser que oui peut-être qu'il ya une distance à prendre au départ voilà qu'est ce qu'elle soit physique ou pas ou intérieur et dans tous les cas on voit que là il ya une belle récompense des efforts fournis quelque chose vraiment par les efforts par la sagesse par la persévérance bon ça sort tranquillement oui on donne le courage l'énergie on voit qu'il ya peut-être des vacances un voyage il ya un nouveau départ voilà il ya un nouveau départ dans la vie un nouveau départ au niveau affectif voilà celle-là l'était en plus je la mets là et on voit qu'il est question vraiment de donner le courage l'énergie de dépasser ce qui est difficile avec un beau disque de trèfle d'ailleurs et on à mars donc il ya cette notion de combativité aussi également en tout cas là on voit qu'il ya la fin d'une situation au mois de septembre un qui arrive là il se passe quelque chose d'autre il aura peut-être plus de légèreté aussi le fait de de partir justement un de de s'éloigner que ce soit psychiquement que ce soit intérieurement que ce soit réellement physiquement dans la matière c'est quelque chose qui apporte quand même qui permet de souffler voilà et des fois en fait c'est ce qu'on te dit aussi c'est que des fois c'est peut-être bon de de prendre le large justement pour pour souffler un petit peu et pour pouvoir récupérer aussi un parce que des fois et bien des fois tu en as besoin tout simplement le bateau qui s'est mis et c'est intéressant qui s'est mis en plus là notre notre neuf de carreaux ici on nous parle aussi de projets qui vont changer le cours des choses qui vont changer de manière qui ça peut être de manière assez radicale qui change une vie a par contre ça demande un temps de préparation qui peut être long parfois hein mais qui demande d'être bien préparé c'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête en fait là et je pense qu'il ya ça qui se passe je la mette ici pour que tu la vois je pense qu'il ya c'est ça qui se passe parce que là on on a notre cheval aussi qui nous dit ça qu'il ya rien un nouveau départ ici et ça demande du ici de de la patience beaucoup de patience et de réflexion aussi on dit que ça fonctionne en fait là avec la persévérance avec les efforts ici on il ya ni un aspect psychologique et émotionnel qui 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 sont à affronter un peut-être un nouveau départ justement parce que bah oui il ya une séparation avec quelqu'un et ça 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 demande on voit la séparation elle est la mission on parle du mois de septembre c'est vraiment pour un nouveau ailleurs en fait voilà par rapport à quelque chose qui était difficile parce que ça elle semble nécessaire en fait cet éloignement semble nécessaire donc ça peut être difficile à affronter dur à affronter donc on te dit pas de précipiter les choses je dis pas non plus de te séparer de la personne avec qui tu es c'est pas ça et c'est surtout cette notion de distance de prendre le large de faire les choses peut-être autrement de fonctionner autrement et peut-être de prendre 2 2 2 2 porter ton attention à toi sur tes projets à toi ça peut être ça aussi le changement tout simplement ne plus attendre de l'autre ou sur l'autre et faire ton chemin en fait c'est c'est ça que c'est le monde dont ça nous parle aussi ici donc une notion d'acceptation en fait aussi de ces deux ces erreurs il n'est pas question de mettre la faute sur l'autre ici mais c'est accepter ces erreurs c'est vrai en fait accepter les choix qui ont été faits et qui ont eu telle ou telle conséquence mais ça c'est pas ne c'est pas négatif c'est et d'ailleurs on te demande de de positiver en fait c'est à dire de transformer le poison en élixir le négatif en positif et de mieux t'écouter en fait d'écouter ton guide intérieur d'écouter ta guidance intérieure par rapport à ce que tu vis tu vois vraiment de toute façon on a deux fois dès qu'on a 3 on a quatre fois il ya un changement une deux trois quatre quatre fois des des carreaux c'est que il ya vraiment un changement qui est important là il ya quelque chose qui arrive donc oui ça peut passer par une séparation réelle ou ça peut être par une séparation symbolique aussi je sais pas comment dire mais je pense que je dirais quelque chose comme ça voilà le cadre de carreaux c'est c'est une victoire de toute façon au centre ici dans tous les cas c'est une victoire avec des aides en cc c'est vraiment un cadre de protection et des aides sont des aides qui sont puissantes ici et ses protections elles sont là elles agissent elles permettent de td de stabiliser certaines choses de rendre durable d'autres choses de stabiliser peut-être ce qui a été acquis par ce soit professionnellement ou affectivement puisqu'on a castor et pollux par tes efforts tout ce que tu as semé en fait tout cas il ya vraiment des aides des aides quand on a castor et pollux ici aussi là on parle avec le cadre de carreaux et avec médée qui donne un baume pour protéger jason on voit qu'on a quelqu'un qui aime et qui peut aimer en secret aussi et on voit ici peut-être là il ya une relation peut-être qui prend fin et que on a deux personnes qui attention je parle pas de relation toxique qui qui sont liées qui sont liées au niveau de l'âme sont des jumeaux cosmiques comme des jumeaux 1 donc là tu as ton double et tu peux avoir ton double opposé j'en parlais déjà dans dans la dernière guidance il ya il ya vraiment s'occuper de soi de d'aller dans ses projets et on dirait que ça s'occuper de soi dans ses projets et bien ça va permettre quelque chose de positif parce qu'on voit qu'elle est positive la guidance là dans une relation même s'il peut y avoir une distanciation au départ ou une séparation départ attention je dis pas d'attendre s'il ya une séparation que l'autre vienne c'est pas ça mais on voit que si son chemin permet d'aller vers une satisfaction sentimentale après c'est du bon sens et de la logique quand tu t'occupes de toi après tu es donc tu es disponible pour une relation aussi pour que ça fonctionne vire tu n'es pas dans une dépendance affective on a quelqu'un qui est généreux qui est doux ici un réiné question de quelqu'un de de doux et justement il est question aussi de se donner de l'écouté et 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 de prendre soin de soi ici avec le hola non parce qu'on a quelqu'un qui est beaucoup tourné vers les autres mais faut pas s'oublier soi non plus on a quelqu'un de très altruiste ici et peut-être que l'autre ici dans une relation t'amène à t'occuper de toi tu te montre justement par exemple si tu le trouves trop égoïste te montre justement que peut-être que toi tu te donne pas assez à toi un miroir inversé en tout cas s'il ya des projets justement qu'ils sont en lien au service à autrui ici c'est fortement c'est mis en avant faut vraiment c'est possible d'y aller d'être au service justement aussi d'autrui où elle c'est au service d'un idéal quelque chose qui te tient à coeur vraiment une mission la mission de l'âme ici maintenant j'ai un jumeau cosmique on pourrait en dire des choses donc là il peut y avoir vraiment un voyage mais c'est un voyage pour préparer les choses qui sont en lien avec un projet on a là le voyage ici on nous en parle et ça peut être un voyage pour remettre les choses en ordre ainsi à une séparation pour se retrouver soi aussi peut-être pour pour voilà régler ce qu'il ya réglé mais se retrouver soi aussi là donc il ya vraiment ce besoin de distanciation je répète encore de recul et pour voilà pour récupérer parce qu'ici c'est il y en a quelque chose de souffrant il ya de la douleur donc pour récupérer aussi pour se retrouver mais on te dit que vraiment rien n'est complètement négatif ici un jeu je reviens et cette notion de positiver et de t'occuper de toi en fait si c'était fait pour que tu puisses t'occuper de toi des fois ça va pas avec l'autre tu restes focaliser sur l'autre alors qu'en fait c'est justement pour que tu t'occupe de toi voilà et que tu y a peut-être aussi d'autres rencontres je dis pas forcément que dans le domaine sentimental bien que ce soit possible aussi mais d'autres personnes à rencontrer qui sont sur ton chemin de vie et que c'est peut-être le moment justement qu'elle a qu'elles apparaissent ces personnes pour que tu puisses on va continuer ton chemin on est sur le chemin de l'âme des personnes qui voilà il ya d'autres personnes à rencontrer qui sont agréables donc on va t'emmener dans une nouvelle situation que ce soit au niveau professionnel ou sentimentale on te dit d'être ouverte ou ouvert à toutes les propositions justement en fait le fait de d'aller dans ton projet te fait oublier c'était partait pour oublier te fait oublier les la douleur et le chagrin en fait voilà on te dit de continuer de persévérer de continuer dans tes efforts tu voyais quelque chose qui est qui est fort ici ouais quelque chose qui est très fort ici puis on voit qu'il ya une belle victoire là avec notre dix de trèfle de ça c'est c'est sûr et certain on te donne le courage énergie beaucoup de courage beaucoup le courage on encore on a deux o tu vois j'avais pas vu qu'on avait le haut aussi ici là il ya une notion de d'utiliser aussi bas tous tes talents tes dons ton charme aussi voilà on a quelqu'un qui est tourné qui est lumineux ici qui a beaucoup de lumière aussi qui est lumineux donc on te dit d'utiliser une notion de légèreté de joie d'harmonie c'est ça tu es d'utiliser tes dons et tes talents ça c'est de générosité beaucoup la générosité là et là donc dans ce que tu donnes dans ces sourires que tu donnes dans cette joie de vivre que tu apportes mais quelqu'un qui est vraiment voilà qui accueille aussi les bras grands grands ouverts qui est chaleureux voilà qui est chaleureux donc il ya une grande disponibilité une grande ouverture aux autres mais les questions de préserver aussi ta vie privée ton intimité et d'avoir de garder une part de mystère on te dit ici avec ce haut là et on a quelqu'un qui aimait pour sa gentillesse sa douceur voilà et ce qui ne veut pas dire ici on a quelqu'un de solide avec cette carte là la témérité le courage on a quelqu'un de solide qui a cette douceur cette générosité cette gentillesse et c'est pas pour autant qu'on a quelqu'un qui est faible en gentillesse n'est pas synonyme forcément de faiblesse bien au contraire ici les questions de force et de courage il ya une sensibilité une grande sensibilité mais il ya aussi la force la solidité le courage mais quelqu'un de solide et structuré ici sur qui on peut compter et c'est le moment c'est vraiment avec le 10 ici de trèfle je regarde les petits sujets du haut c'est ulysse et diomède ils volent des chevaux ils volent des chevaux ils sortent du camp tu vois et ils vont traverser le camp adverse en ayant volé des chevaux ils sont sont débattants ils n'ont pas peur voilà donc là c'est vraiment ça c'est cette notion d'oser aussi d'être d'audace voilà avoir de l'audace allez on va terminer avec l'oracle de des portes de l'intuition allons-y hop alors il est question d'oser être soi 1 en montrant une fausse image de vous vous éloignez de votre véritable être voilà donc de ne pas se cacher d'être soi ça demande aussi beaucoup de courage et ici de revenir au moment présent d'en faire un ami et de voir ce qu'il ya le meilleur justement en toi et bien cette histoire là qui est racontée par le grand jeune mademoiselle le normand cette histoire avec nos jumeaux cosmiques des liens d'âmes ici c'est vraiment pour revenir à toi pour oser être qui tu es et te découvrir te découvrir et aussi il y a une puissance dans l'instant présent viens te découvrir dans le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami voyez ce qu'il y a de meilleur en vous on te demande d'aller voir d'aller voir ton être véritable voilà d'enlever les masques et dans des entreprises justement je parlais d'entreprises en ambitieuses et bien d'oser y aller voilà c'est là que tu vas te découvrir aussi c'est un c'est un magnifique chemin merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve très vite pour une autre guidance merci à tous tout avec tous qui Sous-titrage FR ?